Les trois petits cochons tremblaient de peur. Est-ce que leur plan allait marcher ou le grand méchant loup serait bientôt dans leur cabane ? Soudain, le grand méchant loup est descendu dans la cheminée et avec un énorme plouf est tombé directement dans la marmite. Et les trois petits cochons ont vécu heureux pour toujours. Cette histoire m'a fait peur, papa. Un grand méchant loup ne peut pas descendre de la cheminée, n'est-ce pas ? Bien sûr que non, Caillou. Ce n'est qu'une histoire. Eh bien, il faut dormir maintenant. Il est tard. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Réveillez-vous ! Maman ! Papa ! Caillou, chérie, qu'y a-t-il ? As-tu fait un mauvais rêve ? Il y a un monstre sous mon lit. Je l'ai entendu grenier. Je pense que c'est le grand méchant loup. Oh, Caillou. Le grand méchant loup n'existe pas. Je pensais pouvoir dormir ici, avec toi et papa. Tu es un grand garçon maintenant, Caillou. Tu dois dormir dans ton lit. Et si j'allais voir s'il y a des monstres sous ton lit ? Allez, mon pote, allons voir ensemble. D'accord. Je n'entends rien du tout. Ca venait de dessous. Non, pas de monstres ici. Regarde dans le placard. Parfois, des monstres s'y cachent aussi. Fais attention ! Pas de monstres ici non plus. Mais je l'ai entendu. Maintenant, tu retournes au lit. Peux-tu vérifier sur le lit une dernière fois ? Juste pour être sûr. D'accord. Mais après, tu vas dormir. Un monstre ! C'est le grand méchant loup ! Il va nous manger ! Oh, ce n'est pas un grand méchant loup. C'est juste Gilbert. Gilbert a peut-être ronronné en dormant. Il le fait parfois lorsqu'il rêve. Je suis désolée de t'avoir appelé un monstre, Gilbert. Je n'avais pas vraiment peur. Je savais bien que c'était Gilbert. Dors bien, Caillou. Maman et moi sommes juste à côté si tu as besoin de nous. Bien que tu sois plus en sécurité avec Gilbert qui te protège. L'explorateur Caillou et ses amis étaient en mission de sauvetage pour sauver Teddy. Elle s'échappe ! Plus vite, les gars ! Caillou, pas attraper Mousseline ! Mousseline, trop rapide ! Léo avait du mal à garder le contrôle de son dinosaur. Comment on conduit ces choses ? Vous avez tous l'air complètement pétrés ici, les amis. Que s'est-il passé ? La fille de caverne Mousseline a pris son nounours. Sur nos dinosaures, on essaye de sauver l'oursan. Ça, ça me semble vraiment de l'aventure, les enfants. Alors, retournez-y vite. Sarah et Clémentine voulaient rattraper la fille des cavernes, Mousseline, pour sauver le nounours. Mais il leur fallait un plan. Tu la vois en train de passer la montagne ? Passer la clarière au nord ? Peut-être que sa caverne est là ? Bien vu, Clément. Dessinons-lui et trouvons le meilleur moyen de se rendre à la grotte. On est ici. Et la fille des cavernes s'est échappée dans sa grotte de l'autre côté de la montagne. Pour y arriver, nous devons passer le lac de sable mouvant et la rivière. On n'a pas besoin de remonter sur le dinosaure, n'est-ce pas ? Nous devrions marcher et nous faufiler et attraper Mousseline. Ou la fille des cavernes ? Allons-y ! L'équipe d'explorateurs est tombée sur du sable mouvant. Caillou pensait que cela allait être difficile, mais Clémentine avait une idée. Ensuite, ils ont traversé une rivière très large et profonde. Sarah a vu des pierres sur lesquelles marcher pour traverser en toute sécurité. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Regardez ! C'est la grotte ! On l'a trouvée ! Caillou et ses amis explorateurs étaient enfin arrivés. Ils étaient sur le pont de terminer leur mission de sauvetage. La fille des cavernes Mousseline dormait, blottie contre l'ourson près du feu de camp de sa grotte. Elle est là ! Et il y a le nounours ! On doit agir lentement et tranquillement, sans la réveiller. Lyo ! Lyo attend ! Je l'ai ! Les gars ! J'ai sauvé le nounours ! Ce n'est pas bon ! Regarde ! Minutes ! Caillou et ses amis explorateurs ont parcouru la jungle en essayant de rentrer chez eux en toute sécurité. Sur la montagne... En passant la rivière... Et à travers les sables mouvants... Mais le Gilbertasaurus Rex ne soucie pas de les porchasser. Alors, Léo a eu une idée... L'équipe d'explorateurs avait sauvé la situation et sauvé Teddy. Il était temps pour eux de se reposer avant leur prochaine aventure. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite, comme ça ! Asseille, maintenant ! Très bien, Mousseline ! Caillou, tu es un très bon professeur ! Regardez ! Ses enfants se battent contre un bateau de pirates ! Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou ! Capitaine Caillou à la rescousse ! Attends, Caillou ! Il faut mettre de la crème solaire ! Mais je veux aller combattre les pirates ! Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil ! D'accord, maman ! Mais vite ! On ne peut pas laisser les pirates prendre le parc ! Ah ! C'est froid ! Ne bouge pas, Caillou ! Parfait ! Maman ! Je ne peux pas combattre les pirates comme ça ! Ils vont se moquer de moi ! Ok, Capitaine Caillou, viens ici ! Là ! Maintenant, tu es prêt à être le sauveur ! Allez, Mousseline ! Allons couler le bateau pirate ! Prêt ? Prêt ? Visez ! Feu ! Yo-ho, mon pote ! Attention, Caillou ! Les pirates se défendent ! T'inquiète pas ! Je l'aurai ! T'inquiète pas ! Je l'aurai ! Ah ! On va la mer ! Ouh ! On l'a eu ! Ouais ! On l'a eu, Mousseline ! On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique ! Yo-ho ! Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause ? Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille ? Ça serait vraiment bien ! C'est très relaxant ! Ça ne peut pas aller plus vite ! Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou ! D'accord ! Je te rattrape, Caillou ! J'te rattrape, Caillou ! Ça y est ! J'ai gagné ! Bravo, Caillou ! Pourquoi la queue est-elle si lente ? Sois patient, Caillou ! C'est la plus grande glissade du parc ! Ça vaut le coup d'attendre ! La plus grande ? On peut pas aller à la deuxième plus grande ! Ne t'inquiète pas, Caillou ! Il y a deux glissades côte à côte ! On descendra ensemble ! Oh ! D'accord ! Es-tu prête, Maman ? J'ai un peu peur ! Tu me tiens la main ? Bien sûr, Maman ! Je te protégerai ! D'accord ! Trois... Deux... Un... Partez ! Wow ! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein ? Merci de me tenir la main, Caillou ! Tu es courageux ! C'était plouftastique ! Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec Maman, Papa et Mousseline ! N'aie pas peur, Mousseline ! C'est des moutons ! Ils sont doux et gentils ! Tu vois ? Buc ! Bisous de chèvre ! Buc ! Bisous de chèvre ! Merci ! Hé ! Va-t'en, toi ! Dégage ! Va chercher ta propre glace ! Qui y a-t-il, Caillou ? Oh, ta glace est tombée ! C'est pas grave, tu en auras une autre ! C'est pas ma glace, c'est mon nez ! Une abeille m'a piqué ! Oh, mon pauvre Caillou ! Tiens, cette crème aidera ! Pourquoi elle m'a piqué, Maman ? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou ! Oui, j'ai essayé de la frapper ! Elle essayait de manger ma glace ! Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles ! Ce sont des petites créatures admirables ! Suivons-la, et voyons où elle va aller ! C'est sa maison ? C'est ça, Caillou ! La maison des abeilles est une ruche ! C'est une grande maison pour une petite abeille ! Ha ha ! En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans ! Écoute bien, et tu les entendras ! On dirait un avion qui vole ! Que font celles-là ? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel ! Les abeilles aiment le sucré ! Comme les glaces ? C'est ça ! Cette abeille ne voulait pas te faire de mal ! Elle voulait juste un peu de ta glace ! Elle devrait dire, s'il vous plaît ! Ha ha ! Allez ! Je connais une chose qui va te faire plaisir ! Regardez ! Un cheval ! Presque, Caillou ! C'est un âne ! Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma soeur et moi ? Oui, bien sûr ! Ouah ! C'est très haut ! Ha 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 ! Tenez, pour votre protection ! Tiens bien ta soeur, Caillou ! Nous ne voulons pas que l'un de vous tombe ! Génial ! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux ! C'est vrai ! Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts ! Comme moi ! Caillou a passé une journée très excitante. Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie ! Ouah ! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds, et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé ! Ha 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 ! Tu es mon préféré ! Caillou ! Allez, viens ! Tu vas tout rater ! Oups ! Désolée, j'arrive ! Au revoir ! Wow ! Cette pièce est encore plus grande ! On est juste comme des poissons sous l'eau ! Ha 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 ! Ça commence ! Qu'est-ce que c'est ? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Ils pensaient que ça devait être très amusant. Wow ! Ils ont dit que le masque qu'ils portent l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Ha 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 ! Ha 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 ! Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait. Salut ! Avez-vous vu un trésor par ici ? Merci pour l'aide ! Regardez-moi ce trésor ! Ha ha ! Vous voici ! Caillou, allez viens ! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou ! Oh ! Euh, d'accord ! Caillou aimait trouver le trésor enfoui, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts ? Vous risquez d'être mouillés. Je vous présente notre ami le lion de mer. C'était incroyable ! Content d'avoir eu ces manteaux ! Ha ha ! Hé, Sarah ! Je ressemble à une étoile de mer ! Ha 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 ! Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons, mais il aimait encore plus être une étoile de mer. ... ... Sous-titrage ST' 501